... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 21 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportage, interview, portrait et votre météo à venir. Journée de mobilisation pour débuter à Monaco à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. Sensibilisation, organisation autour d'une maladie qui ne touche pas que les personnes âgées. Les dossiers complets dans un instant, avec les actions concrètes menées par l'unité dédiée au Centre Régné 3. Et l'une de ses cadres de santé, Elodie Tomazini, sera avec nous dans un instant. La journée mondiale du nettoyage de la planète est comme chaque année désormais. Le moment était bien choisi aujourd'hui pour mettre l'accent sur le ramassage des déchets. Nos équipes se sont rendues sur la place du marché, marché de la condamine, pour ce sixième Clean Up Day. Et comme tous les samedis également, direction cette fois les Etats-Unis, avec les préparatifs d'une grande semaine de discussions et d'échanges sur les enjeux actuels au siège de l'ONU à New York. Avec en ligne de mire également, en matière d'environnement, la signature d'un pacte pour l'avenir très attendu. Et puis les sports, comme tous les week-ends, avec nos champions au travers le monde, en Formule 1, basket, natation et football. Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme de la Principauté, et Jean-Pierre Serrus, vice-président de la région PACA, en charge des transports et de la mobilité durable au sein de la SNCF, ont tenu hier une nouvelle réunion de travail sur les travaux prévus sur l'axe Nice 20e, et qui vont durer, on le sait, jusqu'au 26 juin prochain. Pour rappel, la région Sud et la Principauté de Monaco ont fait front commun pour dénoncer les plans de travaux et de substitutions proposées par la SNCF sur la liaison ferroviaire entre Nice et Vintimille, et demandaient à la SNCF un ajustement du plan de travaux et un recalibrage pour mieux répondre aux besoins des voyageurs et aux attentes de la Principauté. Cette toute dernière réunion a permis d'acter un nouveau plan de travaux, avec maintenant des circulations de train jusqu'à 22h au lieu de 21h, et une annulation des travaux, les soirs de match dont le début est fixé à 21h. En revanche, une prolongation induite des travaux en matinée a été actée, mais sans impacter pour autant le plan de transport initialement prévu. La Principauté s'est mobilisée à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer, que l'on célèbre aujourd'hui. Plusieurs événements ont été organisés à l'initiative de l'association Monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et de sa filière gérontologique du centre hospitalier Princesse Grasse. Objectif, sensibiliser le grand public à cette pathologie. Une conférence a notamment été organisée au CHPG. Patricia Navarro est avec Camille Caloni. C'est une maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. Une pathologie neurodégénérative qui, au fil du temps, efface progressivement les souvenirs et altère les capacités cognitives des personnes atteintes. La maladie d'Alzheimer, dont on a longtemps eu du mal à maîtriser les contours, est entourée d'encore beaucoup de mythes et idées reçues, comme certaines, par exemple, qui laissent entendre que l'aluminium est un facteur déclencheur ou que la maladie est contagieuse. Il y a plein d'idées reçues qui circulent. On voit des fois des patients qui arrivent avec des listes sur Internet, avec des idées un peu farfelues, que la maladie d'Alzheimer peut s'attraper, enfin est contagieuse, que forcément, si on a quelqu'un de sa famille, on va avoir beaucoup de risques de l'avoir, que c'est forcément génétique, qu'il y a des traitements aussi, alors on voit tous des traitements complètement farfelus qui sortent. Donc il y a plein de choses, en fait, qui sont véhiculées par cette maladie qui fait peur, puisque c'est une des maladies qui fait les plus peurs avec le cancer. Donc on voit qu'autour de ce risque et de cette crainte d'avoir cette maladie circule un tas d'idées qui sont fausses ou alors qui reposent sur des idées à moitié vraies, à moitié fausses, on va dire. Derrière la maladie se cachent des histoires de vie bouleversées, des familles qui luttent pour maintenir un lien avec leurs proches et des chercheurs qui œuvrent sans relâche pour mieux comprendre ce mal et trouver des traitements. Actuellement, on ne peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer. On a des pistes de prévention, mais actuellement, on n'a pas de thérapeutique à notre disposition pour stopper le processus physiopathologique de la maladie d'Alzheimer ou guérir et revenir à un état antérieur. On sait que ce qui est de la prévention, c'est dans le cadre du bien vieillir aussi. Donc avoir une activité physique, ça, on sait que c'est important. Avoir une alimentation correcte, faire attention à ces facteurs de risque cardiovasculaire, faire de la stimulation cérébrale, c'est-à-dire avoir toujours un esprit ouvert, alerte, communiquer avec les autres, sortir de chez soi, ne pas être angoissé, ne pas être déprimé. Ce sont des facteurs qui sont importants, sur lesquels on peut jouer, parce que bien entendu, un des facteurs de risque, c'est l'âge. Et ça, on ne peut pas rien faire là-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est de la prévention. La prévention qui reste donc à ce jour la clé et passe par l'information. Cette conférence faisait donc partie de ces événements qui contribuent à la sensibilisation d'un large public. Très large, puisque la toute jeune salariée du CHPG, Cepia, chienne Labrador que nous vous avions présentée récemment et qui contribue à la médiation au centre Régnier 3, était elle aussi présente. Et pour aller plus loin en cette journée mondiale, notre invitée ce soir, Élodie Tomasini, cadre de santé de l'unité cognitive ou comportementale du centre Régnier 3. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment se déroule chez vous dans cette unité le quotidien des patients aujourd'hui ? Alors, c'est une prise en soin de nos patients qui se veut personnalisée et adaptée, pluridisciplinaire aussi, puisque les équipes de soignants, infirmiers, aides-soignants travaillent aussi en équipe avec d'autres professionnels. Oui, c'est clair. Il faut savoir tout faire autour de ces personnes. Absolument. Et on s'adapte aussi à leurs besoins, à leurs envies et au stade de leur maladie. On s'aperçoit qu'on peut évoluer assez rapidement quand on est dans un autre environnement ou pas ? Alors, tout dépend du patient, évidemment, mais il est vrai que la prise en soin des patients se veut de prime abord non médicamenteuse. Alors, on met l'accent sur ce dont ils ont besoin et envie, comme je l'ai déjà dit, mais aussi sur tout ce qui est animation et activité physique. D'accord. Comment s'occupe déjà ? Comment se pratique la prise en charge ? Comment elle s'organise chez vous ? Alors, elle va vraiment au rythme du patient. Dès lors qu'ils sont réveillés, on s'occupe d'eux. On les accompagne. C'est vraiment un accompagnement avec les kinés, les ergothérapeutes, l'animatrice. On a la chance d'avoir une animatrice au quotidien avec nous, mais on accompagne aussi les proches qui sont présents au quotidien. Et donc, c'est vraiment dans toute cette dimension qu'on est là. Le plus difficile, c'est leur repère à tout niveau, à ces personnes touchées par l'Alzheimer ? Alors, c'est vrai qu'il y a une perte de repère spatial et temporel. Mais à côté de ça, quand on va au rythme du patient, on repère aussi beaucoup de sourires. Et c'est un vrai plaisir, une relation de confiance qui se crée aussi. Il y a cette histoire de répétition qui revient automatiquement ? Oui. Toujours ? Oui, oui. Toujours. Et c'est vrai qu'on a des soignants qui sont formés à cette spécialité, qui prennent vraiment à cœur de pouvoir accompagner les malades et leurs proches. Les activités proposées, quelques-unes ? Bien sûr. Alors, on a la balnéothérapie, la médiation animale, avec en principauté, principalement sur le centre Régné 3. On fait venir, par exemple, les poneys, avec des prestataires extérieurs. Mais on a pu aussi récemment accueillir un chien au sein de l'établissement. On a toutes les animations au quotidien pour pouvoir stimuler et préserver l'autonomie des patients. Comment détecte-t-on Alzheimer ? C'est un sujet qui nous intéresse tous. Parce qu'on rappelle, je sais qu'en France, il y a plus d'un million et demi de personnes qui sont touchées par cette maladie. Comment on détecte les premiers signes ? Le diagnostic précoce est vraiment très important. Et par ailleurs, c'est vraiment de pouvoir réaliser le diagnostic auprès des professionnels de santé. Et c'est une batterie d'examens réalisée par les équipes médicales. Et c'est un plus de pouvoir compter, en plus pour la famille sur l'unité comme la vôtre, parce qu'il y a des activités, un personnel pluridisciplinaire, parce qu'une personne à la maison s'en occupe à la soigner. C'est très compliqué, on l'imagine, encore aujourd'hui. Bien sûr. Alors nous, évidemment, on privilégie toujours les retours à domicile avec un maximum d'aide pour pouvoir accompagner les soignants tant que cela est possible. Ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont touchées ? Il y a des jeunes personnes qui subissent cette maladie ? Bien sûr. Ça peut arriver très jeune, oui. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. Comme tous les samedis, notre Lettre d'Amérique. En début de semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers New York et le siège des Nations Unies, où s'ouvrira la traditionnelle semaine de haut niveau où plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont le prince Albert II. Et pour nous en parler, on retrouve sans plus tarder notre correspondante sur place, Alexandra Pagny. Bonsoir. Bonsoir à vous. Tout à fait 138 chefs d'État et de gouvernement sont attendus en début de semaine au siège des Nations Unies à New York. Et avant le coup d'envoi, il est bon de rappeler quelques éléments concernant ce grand rendez-vous onusien de septembre. La 79e session de l'Assemblée Générale s'est ouverte le 10 septembre dernier avec la prise de fonction du nouveau président de l'Assemblée Générale, Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun. Lundi débutera la semaine de haut niveau où l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement se réunissent traditionnellement aux Nations Unies pour évoquer les enjeux actuels. La semaine commencera avec le sommet de l'avenir dimanche et lundi qui a pour ambition de réaffirmer les engagements en faveur des objectifs de développement durable et de la charte des Nations Unies. Ce sommet devrait déboucher sur trois documents et notamment le pacte pour l'avenir visant à renforcer la coopération mondiale et à s'adapter aux défis actuels. Puis mardi s'ouvrira le débat général, le thème proposé pour cette 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». La principauté sera représentée par son chef de délégation, le prince Albert II, qui malgré un emploi du temps très riche tient à participer le plus régulièrement possible à cet important rendez-vous onusien. Le prince souverain prendra la parole pour le débat général dans la soirée de mardi. Autre sujet cher à la principauté, le 25 septembre se tiendra la réunion plénière de haut niveau sur les menaces liées à l'élévation du niveau de la mer, à laquelle participera le conseil de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération Isabelle Béraud. Et bien entendu, en parallèle de ces réunions onusiennes, de nombreux « side events » comme on les appelle sont organisés. Une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco a notamment fait le déplacement à New York, mais nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions, car je vous retrouverai dès lundi pour suivre ensemble l'actualité onusienne de ces prochains jours. Les sports, le Grand Prix de Formule 1 de Singapour et la belle spirale ascendante de Charles-Claire de cette fin d'été qui a subi avant la course. Demain, un grand coup d'arrêt avec une dernière tentative au dernier tour des qualifications qui s'est soldé par un échec. Chrono annulé, bilan, le pilote Ferrari se retrouve au final 9e comme le veut le règlement, bien loin de l'Ando Norris. Impérial, lui, en pole position sur ce tracé de Marina Bay. Départ du Grand Prix, demain, 15h. Basket et une défaite en ouverture de saison en pro-A pour la Roca Team, battue 68-66 à Saint-Quentin. Un score en trompe-l'œil, tant Monaco a eu du mal à élever son niveau de jeu après une première mi-temps bien laborieuse et très loin des standards habituels pour la Roca Team. Saint-Quentin avait déjà battu, on s'en souvient, de deux points. Monaco au printemps dernier. Réaction donc attendue dimanche prochain pour l'équipe de Monaco. 16h30, salle Gaston Médecins pour la première à la maison face à Strasbourg avant les grandes joutes européennes et un premier match cette fois face à Milan, le 3 octobre prochain. Et puis demain, au Stade Louis II, c'est football. Après la superbe soirée européenne et la victoire face au Barça, deux buts à un, c'était jeudi. Retour aux affaires courantes ce week-end, au championnat domestique, la Ligue 1. Monaco-Le Havre, c'est à 15h au Stade Louis II, avec une solide en tête pour l'entraîneur Adi Uther. Continuer sur cette très belle lancée de début de saison, trois victoires et un nul en Ligue 1, et la victoire sur le Barça bien sûr, et réussir ainsi à bien enchaîner après une telle performance d'exception. Quand vous gagnez, vous faites tout le bien, la plupart du temps. Quand vous gagnez, vous faites des erreurs, mais en fin, c'est une idée, c'est un plan, et la plus importante c'est comment les joueurs implementent cette idée, et c'est un grand compliment pour l'équipe, comment ils l'ont fait. Mais aussi, je suis vraiment heureux pour demain, pour le match contre Le Havre, et c'est pour moi un très important, parce que nous devons être stable, nous devons suivre notre processus, nous devons aller notre route, et nous devons être successeux. Et demain, nous ne pouvons pas comparer ce match entre Barcelone et Le Havre, un autre style de football, ils sont plus physiques, c'est un autre match complètement autre, et donc nous devons trouver une bonne line-up, et nous devons être sur le pitche immédiatement et prendre cette lutte, et au final, avec notre qualité, nous devons gagner ce match. Le très beau résultat de notre nageuse au long cours, l'Isapu, deuxième de la dernière étape sur 10 km de la Coupe d'Europe de Natation en eau libre 2024 à Razanac, en Croatie aujourd'hui. Ce podium, ainsi que sa deuxième place la semaine dernière à Belgrade, sa victoire à Barcelone en juin dernier, et sa quatrième place en Italie, on s'en souvient, lors de l'étape d'ouverture, permettent tout simplement à la Monégasque de décrocher une très belle deuxième place, au final, au classement général de cette Coupe d'Europe. Sur Terre, la journée mondiale du nettoyage de la planète, le World Cleanup Day, avec une action suivie comme il se doit en principauté. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni se sont rendus ce matin place du marché. On a des gants, on va vous les donner, vous en prenez un par personne, ça suffira. En 2023, à l'occasion du World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète, plus de 19 millions de personnes s'étaient mobilisées dans 191 pays, pour 205 000 tonnes de déchets abandonnés collectés. Monaco avait bien évidemment participé à cette belle action collective, et les monégasques ont remis ça ce samedi matin pour l'édition 2024. C'est notre cinquième édition à Monaco. Donc chaque année, on essaye de privilégier un quartier pour le débarrasser un peu de tous ces déchets abandonnés. Donc cette année, on a choisi vraiment de rester vraiment concentrés sur la condamine. C'est aussi un quartier un peu emblématique. Le but, c'est d'en ramasser forcément pas beaucoup, parce que c'est l'objectif. Ça voudrait dire que les gens ont compris qu'il ne fallait plus justement jeter des déchets par terre, notamment des mégots, parce que ça reste vraiment le fléau majeur de ces déchets. Donc après, il y a un petit rafraîchissement qui est offert à tout le monde, parce que aussi, c'est de passer un moment convivial. Ramasser des déchets, ça peut être aussi sympa quand on est tous ensemble. Départ donné à 10h, donc, place du marché pour cette collecte organisée par la mairie de Monaco en partenariat avec la SMA. Près de 100 personnes ont tarpenté les rues de la condamine, munis de gants et de sacs poubelles à l'affût du moindre déchet. Donc il faut ramasser les mégots, donc vous mettez dans un cône qui est là-bas. Moi, je ramasse les déchets. Il n'y en a pas tant que ça, donc tant mieux. Et après, on a le sac jeune pour le papier, les cartons. En fait, c'est un tri. Ça paraît normal, dans la mesure où on en vit là. Il faut préserver l'environnement. Et ça me désole de voir des poubelles à mégots partout. C'est particulièrement frappant autour des banques. Après une heure de collecte, rendez-vous à la maison des associations pour la caractérisation et le tri des déchets, suivi de la pesée. Après 60 kilos l'an dernier, résultat de cette édition 2024, entre 18 et 20 kilos de déchets ramassés. Merci. Et aujourd'hui avait lieu une journée porte ouverte chez les sapeurs-pompiers de Monaco, au centre de secours de Fonvieille. Le public a ainsi pu découvrir tous les métiers, le savoir-faire de la compagnie, ainsi qu'échanger directement avec les soldats du feu. De quoi susciter peut-être des vocations et rendre toujours plus proches les pompiers de la population. Notez-le, la journée porte ouverte se poursuivra demain dimanche, mais cette fois au centre de secours de la condamine. L'association des femmes leaders mondiales de Monaco, présidée par Chantal Ravera, et dont l'objectif est de réduire les inégalités hommes-femmes, a tenu hier soir sa traditionnelle soirée blanche à l'hôtel de Paris, l'occasion de réunir l'ensemble des membres et des partenaires de l'association et de marquer ainsi la rentrée des actions et de sensibilisation. Notez-le bien, le 27 septembre prochain, 20h, un concert caritatif sera donné à l'auditorium Régné 3, organisé au profit de Soupe de nuit Monaco, et présenté par André Manoukian, et donné par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Philippe Binder, avec un soliste, François-René Duchable. La totalité des recettes sera reversée à l'association Soupe de nuit, qui vient en aide aux plus démunis de Nice jusqu'à Menton. Pour la deuxième fois, la maison Lanvin participe à une action caritative en faveur de l'association Monaco This Is Power. La marque a invité ses clients à réaliser des achats pour reverser une partie des bénéfices à l'association. Retour sur cette belle action en images dans ce reportage d'Albain de Gengendre et Lionel Bernardi. Olivier ! Quand solidarité rime avec luxe, voilà ce que ça donne en principauté. L'association Monaco This Is Is Power, qui accompagne les personnes souffrantes de handicap, s'associe avec la maison Lanvin. Les clients fidèles à la marque étaient invités à venir profiter d'une réduction spéciale. Une partie des bénéfices était ensuite reversée à l'association. Pour nous, joindre l'utile à l'agréable, inviter nos clients et participer en même temps à une cause caritative pour les enfants notamment atteints de troubles autistiques, c'est très important pour nous. La clientèle, surtout la clientèle monégasque, est très réceptive à ce genre d'initiative. C'est un exemple à suivre parce que c'est assez rare pour ne pas être souligné parce qu'à ma connaissance, je crois que c'est... Enfin, en tout cas, à Monaco, c'est la première fois que ça se fait. Et quand on demande à la présidente de l'association quels sont ses projets avec les fonds récoltés, ils sont trop nombreux pour n'en choisir qu'un. D'une manière générale, continuer à aider l'association à fonctionner sur l'ensemble de ses projets, le centre aéré, les maisons d'Amélie, la maison des copains et puis la nouvelle maison de Delphine qui a ouvert la semaine dernière. Une bonne action qui aura fait plus d'un heureux. Parfait ! Parfait, merci ! Il était l'un des invités phares du Monaco Business 2024, jeudi dernier en principauté. Le philosophe, l'ancien ministre de l'Éducation nationale en France, Luc Ferry, est venu à l'occasion de la sortie de son dernier livre évoquer la frénésie du bonheur à notre époque du bonheur différé au bonheur immédiat. C'était le thème de sa conférence dont il a bien voulu nous dévoiler quelques-uns de ses grands thèmes dans notre salon prévu pour l'occasion au cœur du Méridien Beach Plaza. Bonsoir Luc Ferry ! Bonsoir cher monsieur ! Dites-moi, si on évoquait avec vous la frénésie du bonheur pour un ancien ministre, un écrivain, ça coule de source ? Non, ça ne coule pas du tout de source, non. Non, 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 non. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est qu'on est passé de philosophie et de religion qui étaient des philosophies et des religions du bonheur après. Pour les enfants, c'était après la classe, pendant les vacances. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, c'était après la révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort. Mais c'était après. On était le troisième petit cochon, pas le premier. On travaillait d'abord, on s'amusait après. Ce qu'on a vécu dans la vieille Europe, c'est un effondrement des religions de l'après. Entre 1950 et aujourd'hui, le communisme passe en France de 30% de l'électorat à 2%. Et le catholicisme s'effondre littéralement. Il y avait en 1950 45 000 prêtres diocésains en France, il en reste 4 000. 95% des Français étaient baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Donc on a un effondrement des religions de l'après, du bonheur après, travail d'abord, bonheur après. Et du coup, la psychologie positive et le développement personnel, c'est-à-dire la promesse du bonheur ici et maintenant a pris la place. On prie la place pour parler français correctement. Vous le philosophe, vous savez ce que ça veut dire ici et maintenant, on nous le répète. Oui. On le voit d'ailleurs, les jeunes, quand ils demandent un salaire, presque ils préfèrent avoir une journée de congé. Voilà. Et puis vous avez vécu le big quit et le quiet quit. Aux Etats-Unis, on a vécu ça aussi en Europe. 50 millions d'Américains ont quitté leur job parce qu'ils se disaient, mais pendant la pandémie, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais mon Dieu, je suis en train de perdre ma vie pour la gagner. J'ai un métier idiot, j'ai un métier qui rapporte pas beaucoup, j'ai un métier qui n'est pas très valorisé. Je vais passer ma vie à travailler dans ce métier. C'est idiot, je perds ma vie. Donc s'il n'y a pas d'après, s'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson, eh bien c'est maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Du coup, vous avez par exemple 200 000 postes qui sont ouverts dans l'hôtellerie et la restauration et qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne veulent pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'on gagne moins ? Parce que ce n'est pas très valorisé socialement, parce que ce sont des métiers durs et parce que ce n'est pas très bien payé. On ne peut pas trouver notre bonheur en étant serveur ? Non. On peut trouver son bonheur, mais bon, non. D'abord, le bonheur est une idée idiote, mais par ailleurs, absurde, mais quand vous dites à votre copine « je suis serveur dans un bar », « bon, elle ne va pas dire que c'est merveilleux, ce n'est pas comme si vous disiez que je suis Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. » Ah oui, d'accord. Non, non, mais il y a une petite distance quand même. Une petite distance que vous évoquez dans vos conférences. Non, mais je n'ai rien, pas du tout. Ma grande fille a été serveuse longtemps, elle fait ça comme des petits jobs, mais c'est vrai que ce sont des métiers qui sont à la fois épuisants, difficiles, pas très valorisés socialement, pas très bien payés. Du coup, les gens se disent « mon Dieu, j'allais dire un gros mot, mais je suis en train de perdre ma vie pour la gagner. » Et si je n'ai pas de deuxième vie, s'il n'y a pas le bonheur après, 47% d'augmentation des arrêts de travail en France parce que les gens n'en peuvent plus. Ils se disent « mais je suis en train de... » Dont 30% sont définis comme bidons par l'assurance maladie. Donc ça veut dire que les gens n'en peuvent plus et ils se disent « mais voilà, le pathétique autour de la réforme des retraites, mais alors si on augmente la durée de travail... » Vous connaissez le sujet. Oui, j'ai fait la réforme de 2003. Je pense qu'en tant ministre, vous avez fait des choses comme sur l'éducation, que ça part de là aussi aujourd'hui. Là, vous venez de parler d'une carrière de serveur ou de quelqu'un qui pourrait être un grand acteur. Il faut penser à cette éducation pour ne pas la laisser de côté. Il ne faut pas la laisser de personne. Si vous avez un métier passion, vous, vous avez un métier passion. Moi, j'ai un métier passion. Je travaille 10 heures par jour, mais j'ai écrit je ne sais pas combien, plus de 200 livres. Ils sont traduits dans 45 langues. Donc c'est ma passion. Je ne peux pas être malheureux au travail. Je suis heureux. Mais si vous avez un métier que vous ne faites que pour gagner l'argent à la fin du mois, vous vous posez forcément à un moment ou à un autre. Je ne m'en viens contre les serveurs. Ça peut être un très beau métier. Mais vous vous posez à un moment ou à un autre. Est-ce que ça vaut la peine de perdre sa vie pour la gagner ? C'est tout. C'est ça l'idée qui a présidé pendant la pandémie à cette interrogation sur le travail qui a parcouru tout le monde occidental. Vous avez parlé de révolution après les années 50. Ce qui s'est passé avec la pandémie, quand même, c'est un marqueur très très fort. On n'est pas encore complètement sorti quelque part. Si, on n'est plus dans les confinements. Tandis que la perte de confinement, c'était, si vous voulez, une période de temps hors quotidienneté, si je puis dire. C'était hors du train-train quotidien. Les vacances, c'est autre chose. Parce que les vacances, on les prévoit. On sait que ça va arriver au mois d'août ou je ne sais pas quoi, au mois de décembre. On peut les prévoir un an à l'avance même. Voilà, on sait ce qu'on va faire. On a prévu un voyage. On a prévu d'aller voir je ne sais pas qui. Et donc, on sait ce qu'on va faire. La vie qui était totalement imprévue et imprévisible. Souvenez-vous qu'en France, on se signait des autorisations de sortie. Ah oui ? Pour rener le chien ? Oui. Et il y avait un gars qui avait dit c'est con, moi j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier. Il trouvait ça génial. Et je cite la blague parce qu'on était dans un monde surréaliste. C'est ça. C'est-à-dire une rupture de la vie quotidienne. C'est exactement ce que voulaient faire les surréalistes. Rupture de la vie. Et du coup, c'est propice à des interrogations philosophiques. Et il y en a eu sur la question du sens de la vie, du sens du travail. D'où ce big quit et ce quiet quit. Et puis, encore une fois, les idéologies du bonheur après s'étant effondrées, à la place sont venues psychologie positive, développement personnel, coaching, pour dire mais nous, on va vous promettre le bonheur en 15 leçons. C'est une blague, évidemment. Alors que le malheur est difficile à programmer ? Le malheur est facile à définir. C'est surtout ça. Le malheur est facile à définir. Le bonheur est indéfinissable. Est-ce que l'amour va vous rendre heureux ? Oui, quand ça marche. Mais si ça ne marche pas, de perdre un enfant, par exemple. Donc, dès que vous aimez quelqu'un, vous êtes en grande difficulté. Et dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, on sait que de toute façon, on a des moments de joie, des plages de sérénité. Mais on sait que ça va s'arrêter. Le bonheur est une idée absurde. Kant a raison. Il dit très bien que c'est une idée indéfinissable. Le malheur, en revanche, on sait très bien ce que c'est. En tout cas, on a le bonheur de vous recevoir. Un bonheur immédiat, Luc Ferre. Vous êtes gentil. Une joie, peut-être. Bonheur, c'est pas mal. Mais je vois, c'est vrai que bon... Vous êtes mimi, en tout cas. Merci, Luc Ferre. Merci à vous. C'est très gentil. Bienvenue sur Monaco Info. Merci. Merci bien. Tout ce qui se passe à Monaco est sur Monaco Info. Et à la fin de ce journal, vous découvrirez le premier chapitre de notre série « Les leaders ont la parole ». Des femmes et des hommes d'entreprise qui ont leur mot à dire et une place prépondérante dans notre vie de tous les jours en principauté. Tous les soirs, après votre journal, un éclairage différent. Et dans un instant, au cœur de l'actualité internationale, c'est Sébastien Massé, le directeur général de Monaco Cybersécurité, qui débutera ses entretiens privilèges. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Elion. Le temps va se dégrader, Christophe, avec un ciel bien chargé toute la journée. La pluie ne devrait pas être de la partie et quelques rares éclaircies qui sont prévues, puisque le vent soufflera avec des rafales allant jusqu'à 35 km heure. Il fera 19 degrés le matin et 23 l'après-midi, dimanche 22 septembre, marquera le début de l'automne. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec la journée porte ouverte chez les sapeurs-pompiers. Une visite toujours très appréciée, et ce, par toutes les générations. Les photos sont signées Manuel Vitaly. On se retrouve demain, 18h30, pour votre journal du dimanche sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée. A toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,